Nous sommes le 31 décembre 1992, il est minuit, et la Tchécoslovaquie n'existe plus. Mais sa dislocation n'est pas un drame, car à bien des égards, l'histoire de la Slovaquie est celle d'une séparation réussie, du bien nommé divorce de velours. A l'entrée dans l'Union Européenne en 2004, ce pays d'Europe centrale a su conserver sa beauté à l'image des Tatras, chaînes de montagne partagées avec la Pologne, véritable bijou des Carpathes, tout en devenant une nation prospère. La région de Bratislava, sa capitale est par exemple la troisième plus riche de l'Union Européenne en PIB par habitant, son climat économique propice en fait un destinataire croissant d'investissements étrangers. Et si le football ensuite partage sa haute popularité avec le hockey sur glace, les Faucons nous ont offert en 2016 quelques beaux moments, poursuivront-ils leur ascension dans quelques mois ? Sous-titrage Société Radio-Canada Pour s'offrir une séance de tir au but, et alors là c'est un des moments les plus légendaires de l'histoire de l'Euro, peut-être même du football, avec le pénalty victorieux au bout de la chaussure, Antonin Panenka invente le geste qui porte son nom, et offre un succès de prestige à la Tchécoslovaquie qui non seulement remporte son premier et son seul trophée international majeur, si on considère que les trophées majeurs c'est l'Euro et la Coupe du Monde, non seulement ça, mais élimine en demi-finale et en finale les deux finalistes de la dernière Coupe du Monde, la Coupe du Monde 74, qui s'est tenue en Allemagne de l'Ouest, remportée par l'Allemagne de l'Ouest contre les Pays-Bas. C'est un parcours extraordinaire, et je trouvais que c'était important d'en dire un mot, parce que même si c'est pas stricto sensu la sélection slovaque, c'est la sélection tchécoslovaque, je trouve que c'est un succès qu'on a tendance, quand on le revisite, qu'on a tendance à attribuer à la République tchèque, alors je sais pas pourquoi, peut-être parce que Antonin Panenka était un joueur tchèque, en tout cas si on devait le caractériser aujourd'hui, il est tchèque, il est né à Prague, pour autant, 7 des 11 joueurs qui démarrent la finale sont nés dans des provinces slovaques, donc je suis pas expert de l'histoire de la région, mais je pense que c'était pas mal de redonner un petit peu de crédit sur la nature de cette performance, de redonner un peu de crédit à la Slovaquie, surtout que sur l'histoire récente on va dire qu'ils ont un peu évolué dans l'ombre footballistique de leur voisin, la République tchèque, même si depuis quelques temps maintenant ça va un peu mieux, alors en 2010, il y a la Coupe du Monde où la Slovaquie bat et élimine l'Italie en groupe pour accéder au 8ème, où ils tombent face aux Pays-Bas, futur finaliste 2-1, et puis plus proche de nous en 2016, en battant la Russie 2-1 grâce à ce fameux but de Marek Amchik, qu'elle frappe, et en obtenant un nul 0-0 contre l'Angleterre, les Slovaques sortent à nouveau des groupes, mais sont battus par l'Allemagne en 8ème, 0-3. Alors la calife maintenant, quel processus de qualification a conduit la Slovaquie à disputer l'Euro cet été ? Ce qui est intéressant c'est que depuis qu'on a repris le retour en 2021, on a parlé de la Macédoine du Nord, de l'Écosse et de la Hongrie, entre autres, trois pays qui ont vécu un parcours de qualification rocambolesque, à fort suspense, à le temps, c'est exactement aussi le cas de la Slovaquie, qui sort des groupes d'abord, qui sort de son groupe de calife derrière la Croatie, et un petit point derrière le Pays de Galles, mais devant la Hongrie, c'est quatre pays qu'on retrouvera cet été d'ailleurs, juste pour souligner la force de ce groupe, ils sont repêchés tout de même pour une phase de barrage, et là, un nul 0-0 contre l'Irlande en demi, mais une victoire au tir au but, 4-2, finale, elle, contre l'Irlande du Nord, ouverture du score en début de partie, mais but contre son camp de Skriniar, la 88ème, prolongation donc, et en seconde moitié de prolongue, c'est Miral Djuric, qui s'offre un but historique, la Slovaquie sera bel et bien de la partie. Alors du côté des joueurs, maintenant, pour jeter un coup d'œil à la liste des joueurs qui pourraient être sélectionnés cet été, ce qu'on va dire, c'est qu'il y a encore très très peu de certitudes, pas de 11 établies, pas de systèmes choisis même, et un groupe qui varie vraiment, qui fluctue énormément de rassemblement en rassemblement, très peu de certitudes, pour une bonne raison, c'est que le sélectionneur a été changé entre les deux tours de play-off, c'est quand même assez cocasse, le tchèque Pavel Appal a été remplacé par Stéphane Tarkovic, à quelques jours à peine de l'affrontement contre l'Irlande du Nord, et son premier 11 ressemblait à ça, c'est pour ça que je l'ai reconduit ici, on va dire qu'on se base sur ce 11 choisi pour le match le plus important de la Slovaquie dans l'histoire récente, donc c'était cette équipe-là, exception faite de Martin Dubravka, le gardien qui a été blessé, et qui devrait redevenir le titulaire pour l'Euro. Parmi les joueurs connus, on a aussi bien sûr Milan Skreignard de l'Inter, qui a été titulaire indiscutable cette saison, un des grands artisans du probable titre des Nerazzurri, disons les choses comme ça. Il y a aussi Thomas Ubochan, pas tout à fait le même niveau de qualité, a fortiori à 35 ans, mais on le connaît assez bien aussi. Et puis ensuite un trio, Lobotka, Kuka, Amchik au milieu de terrain, qui sur le papier peut sembler assez robuste, il y a Kuka, qui est le nouveau capitaine de Parme, c'est aussi celui de la sélection, à 34 ans il n'a pas un énorme volume, mais c'est un milieu avancé assez prolifique, avec une belle frappe. Il prend aussi entre 10 et 15 cartons par saison, souvent pour la même chose, à savoir des contre-attaques interrompues, ce qui souligne peut-être son manque de mobilité, donc ok pour Kuka. Ensuite, Marek Amchik, bien sûr la légende du football slovaque, c'est à la fois le joueur le plus capé, 126 sélections, et le meilleur buteur, 26 buts, on le connaît très très bien, donc on ne va pas revenir extensivement sur sa carrière, mais ce qu'on va noter, c'est que pour lui aussi, le temps fait son oeuvre, après avoir quitté Naples pour la Chine, et le Dalian Nifang en 2019, il a rompu son contrat, et est revenu en Europe en mars dernier, il y a un mois à peine, il est revenu à l'IFK Godborg, c'est un contrat court jusqu'à l'été 2021, dont l'objectif est assez clair, c'est se remettre en jambes avant l'Euro, et va y avoir du travail, puisqu'Amchik n'a pas joué depuis mi-novembre. Donc voilà pour Amchik, et enfin Lobotka, Lobotka qu'on connaît bien de son époque au Celta Vigo, où il formait souvent la paire avec Oka Jokushle en 2018-2019, ou alors plutôt Regista dans un 4-3-3 la saison précédente, 2007-2018, j'en garde le souvenir d'un 6 assez technique et mobile, plutôt séduisant d'un point de vue purement esthétique, maintenant il n'a pas vraiment convaincu à Naples, où il fait aujourd'hui plus que des entrées en cours de jeu assez courtes, à 26 ans il a encore un bout de carrière devant lui, mais idéalement il faudra qu'il ait plus de minutes dans les mois qui viennent pour arriver performance cet été, donc voilà pour ce trio, et enfin devant, entre milieu avancé et faux neuf, on pourrait retrouver Andrei Duda de Cologne, qui est plutôt performant, 26 ans comme Lobotka, 5 buts et 5 passes D cette saison à un peu plus de 2000 minutes, quasiment 100 matchs de Bundesliga en carrière, c'est un des éléments les mieux connus, parce que le reste du groupe en réalité ne me parle pas vraiment, peut-être un mot pour Patrick Rossovski de Genk, qui peut prétendre à une place dans l'entrejeu, mais sur le front offensif globalement il y a un déficit de qualité assez fort et assez marqué, c'est pas le plus gros réservoir de talent qu'on ait vu pour l'instant, alors au niveau du groupe maintenant, qu'est-ce que ça va donner ? la Slovaquie se retrouve dans le groupe E, où elle affrontera d'abord le 14 juin la Pologne, la Pologne qui est un des pays proches de la Slovaquie, qui fait partie du groupe de Visegrad, un groupe d'Europe centrale, d'union de 4 pays, c'est la Pologne, la Hongrie, la République Tchèque et la Slovaquie, par exemple les 4 ont rejoint l'Union Européenne le même jour, le 1er mai 2004, c'est une alliance qui les unit depuis 1991, donc voilà, deux pays proches, d'un point de vue purement politique et géopolitique, il y aura ensuite la Suède le 18 juin, ce qui est un clin d'œil du destin assez sympa, vu la signature de Marek Amchik à Godborg, et puis enfin donc l'Espagne le 23 juin, tous ces épisodes restent à faire, j'ai pas encore fait les épisodes polonais, suédois et espagnols, donc assez dur pour moi de donner beaucoup d'indications sur la force relative de ces différentes sélections, mais ce qu'on va dire c'est que la Slovaquie, tout en ne partant pas favorite, loin de là, n'est pas non plus définitivement écartée, au moins pour la course à la 3ème place. Donc voilà en gros pour les adversaires, qu'est-ce que ça va donner maintenant ? Bah globalement disons qu'on a une sélection autour de laquelle il réside encore de très nombreux points d'interrogation, un nouveau sélectionneur qui arrive, un 11 vraiment très loin d'être établi, pas de système réel trouvé, le système change à chaque match, et puis il y a une autre grosse question, c'est bien sûr l'état de forme de Marek Amchik, est-ce qu'il reviendra avec des jambes quand on connaît son importance ? C'est pas une petite question. Du coup voilà l'impression générale qui est laissée pour moi par cette Slovaquie, c'est celle d'un élève retardataire, et qui a encore beaucoup de chemin à parcourir, pour arriver avec un minimum de certitude, mais qui s'y prend un petit peu en retard. Il restera deux matchs avant l'Euro, le 1er juin contre la Bulgarie, le 6 juin contre l'Autriche, qui seront assez significatifs, on peut estimer que c'est des adversaires, soit inférieurs, soit du même niveau que la Slovaquie, il faudrait idéalement engranger de la confiance à ce moment-là. Voilà, tout ça pour dire que l'impression générale qui est laissée n'est pas extraordinaire, il y a plutôt un déficit de qualité dans ce groupe, en tout cas plus un déficit qu'un surplus. Maintenant ce qu'on peut dire c'est que sur son passé récent, la Slovaquie a toujours réussi à surprendre, en 2010 et en 2016, ils ont atteint à chaque fois les huitièmes de finale, ils sont sortis des groupes, donc il y a un climat positif historique qui entoure cette sélection, en tout cas sur le passé récent. Et puis disons que le groupe n'est pas non plus le plus coriace, on parlera bientôt de la Pologne, de la Suède, de l'Espagne, je pense que c'est pas non plus les meilleurs adversaires, mais c'est pas les pires, et il est peut-être possible d'envisager une qualification sur la place de meilleur troisième, c'est ce qu'on verra, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que cet épisode de retour vous aura plu, si c'est le cas vous pouvez mettre un petit pouce bleu, si vous voulez pas rater le prochain, je vous encourage à vous abonner à la chaîne, le prochain c'est demain, le 15ème sort dès demain, dès dimanche, donc merci pour tout, merci d'avoir regardé, on se retrouve très vite dès demain pour le prochain épisode, et d'ici là comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente journée, un très bon week-end qui démarre, et on se dit à bientôt, bisous.